... Nous sommes satisfaits du résultat puisque c'est une des bandes que nous souhaitions avoir, que nous avons eues pour un prix qui nous semble le prix raisonnable. Et la preuve c'est qu'il a été attribué. En réalité, nous pensons que techniquement, il n'y a pas de valeur de différence entre la A et la B, que tout ce qui concerne les pseudo-perturbations qu'il peut y avoir de la fréquence A sur la TNT, aujourd'hui dans le monde, on sait que ces perturbations sont extrêmement minimes. L'important pour nous c'était d'avoir soit la A soit la B, parce que le plus important c'est notre bande, qui est la bande des 1800, et nous voulions absolument avoir une bande contiguë à ce que nous avons déjà aujourd'hui dans le cadre de la licence 2G et 3G. Je ne me permettrai pas de faire de commentaire sur ce qu'a misé notre compétiteur. Comme vous le voyez, le troisième, lui, n'a pas misé beaucoup plus. Il est légèrement plus que nous, donc ça prouve que, en tout cas, 2 sur 3, on considérait que le bon prix était aux alentours de 500 millions de dirhams. Quand on le benchmark par rapport à d'autres pays, on voit bien qu'aujourd'hui c'était un prix qui semblait un prix raisonnable, et qui permettait surtout à l'ensemble des opérateurs d'investir dans le très haut débit mobile. Je pense que la NRT a pris deux décisions quasi historiques. Et il y en a une troisième qui doit arriver, qui concerne la fibre. Et on pense que ce sera également une décision très importante. Pourquoi un quasi historique ? C'est parce qu'aujourd'hui, nous sommes convaincus que la meilleure mutualisation des infrastructures et le partage des infrastructures permettra le développement du très haut débit numérique au Maroc. Et que, si vous regardez tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, le partage des infrastructures est souvent le déclencheur d'une accélération des investissements que font les opérateurs pour permettre à l'ensemble des consommateurs, mais aussi à l'ensemble de l'économie, de bénéficier du très haut débit. Je pense qu'il faut sortir de l'incantation et il faut aller sur les faits. Aujourd'hui, Meditel investit, tout autant d'ailleurs que le troisième opérateur, il nous donne des investisseurs majeurs, 1,2 milliard de dirhams qui sont investis chaque année et 7 milliards dans les cinq prochaines années. Meditel a aussi, comme vous le savez, investi 11 milliards de dirhams au Maroc dans la licence GSM. Donc je pense que dire aujourd'hui que Meditel n'investit pas est absolument faux et à la limite de la médisance. Nous investissons beaucoup et nous pensons que ça peut développer aujourd'hui l'économie marocaine et ça peut y contribuer. L'effort que nous faisons par rapport à notre taille, de notre chiffre d'affaires, du CAPEX que nous faisons, de l'investissement que nous faisons rapporté à notre chiffre d'affaires, il est largement supérieur à celui de Maroc Télécom. Donc dire aujourd'hui que Meditel n'investit pas, c'est faux. Il investit beaucoup plus en proportion que le fait l'opérateur historique. De plus, l'investissement que Meditel fait croît depuis trois ans. Regardez l'investissement de Maroc Télécom depuis trois ans qui baisse. Donc c'est même l'inverse. Nous investissons de plus en plus, alors que Maroc Télécom de moins en moins. Je ne vous cacherai pas que c'est difficile. Il y a eu une première décision qui a été prise en septembre 2013 sur le partage des sites. Vous voyez que c'est... Et aujourd'hui, nous avons fait beaucoup de demandes. On a fait 240 demandes et nous avons uniquement 12 sites qui ont été faits. Donc ça prouve que c'est compliqué, c'est difficile. Et nous avons un opérateur historique qui ne favorise pas le partage d'infrastructures. Je ne ferai que par comparaison avec WANA. Nous partageons 300 sites. Vous voyez la différence. Alors qu'il y a beaucoup plus de sites chez Maroc Télécom. Donc je pense que l'application sera complexe. Néanmoins, je pense que c'est une carte qu'il faut que nous jouions. Et nous la jouons pleinement avec la NRT, en toute transparence. Et donc nous avons commencé déjà à faire des demandes pour pouvoir partager. De notre côté, nous avons nous-mêmes, nous, identifié un catalogue dans lequel tout est partageable chez nous. Notre infrastructure est partageable. Chaque fois que nous fournissons de la fibre ou des infrastructures, elle est aujourd'hui disponible pour les autres opérateurs. Malheureusement, aujourd'hui, sur la partie fixe, c'est un monopole de fait. La DSL, 99,99%, est aujourd'hui en part de marché tenue par l'opérateur historique. Tout ce qui va permettre de dynamiser ce marché et d'apporter aujourd'hui de la compétition, à mon avis, va favoriser le consommateur. Accroître la compétition, favoriser le partage, favoriser l'investissement, va permettre d'avoir pour le consommateur de meilleurs prix, plus de services, et des produits innovants, des services innovants, que j'espère nous serons capables d'inventer et de mettre sur le marché rapidement. Il y a un pacte d'actionnaires qui a été signé en 2010, qui pourrait voyer qu'il y ait une montée de 9% d'orange dans le capital. Qu'il y ait après, en fonction de l'actualité, un certain nombre d'échanges entre les actionnaires, me semble absolument normal. Surtout que les conditions de 2010 ne sont plus exactement celles de 2015, il y a l'arrivée de la 4G. Donc ça me paraît absolument normal aujourd'hui qu'il y ait des discussions. Donc en tout cas nous, qui ne participons pas à ces discussions, parce que c'est des discussions entre actionnaires, ça ne nous perturbe absolument pas. Moi ça ne me perturbe vraiment pas. Et on est tout à fait sereins, on a un plan de marche et un business plan qui a été approuvé en conseil d'administration, et tous les conseils d'administration valident ce business plan. Nous sommes sur notre plan de marche et notre ambition c'est de continuer à faire de la croissance et du développement de Meditel. Structurellement, aujourd'hui, le marché de la voie classique est en train de baisser, et elle est substituée par une utilisation de plus en plus forte de la data. La vitesse avec laquelle ça se passe confronte les opérateurs à des défis assez importants, puisqu'il faut à la fois transformer les réseaux, investir massivement, et en même temps adopter les offres pour être capable de monétiser une partie de cette donnée. Nous, pour notre part, on a pris ce virage depuis maintenant trois semestres, et nous sommes convaincus que c'est ça qui continuera à dynamiser le marché. Et on ne peut pas aller contre ça. C'est-à-dire que le marché marocain, aujourd'hui, est un marché mature. Il y a 7 millions de personnes qui utilisent Facebook, il y a 16 millions, aujourd'hui, de gens qui surfent sur Internet tous les jours. Un marocain regarde en moyenne entre 100 et 150 fois son smartphone par jour quand il a un smartphone. Donc, vous voyez l'utilisation qui est faite aujourd'hui au Maroc. À nous d'être astucieux, d'avoir une bonne qualité de service réseau data, et d'avoir des offres qui soient suffisamment attractives pour capturer ce trafic. Nous avons réussi à faire de la croissance l'année dernière. Une grande partie de la croissance dans notre chiffre d'affaires est due au fait que nous avons été capables de prendre beaucoup plus de parts de marché dans la donnée que dans la voie. 2014, aujourd'hui, va démontrer que nous avons fait de la croissance en chiffre d'affaires, de la croissance en EBITDA, en croissance en CAPEX, en cash flow, qui sont les indicateurs les plus importants. Donc, aujourd'hui, ce que nous souhaitons, c'est continuer à croître, continuer à être innovants, offrir à nos clients des services innovants. et je pense que c'est la simplicité et l'innovation. Aussi, vous l'avez vu, la transformation de la marque que nous avons vue plus proche de tous les utilisateurs, plus généreuse, avec un sentiment de proximité, qui ont fait qu'on a eu une année 2014 en croissance. Donc, quand tu les saisis... Une forte croissance ? 6,7% de croissance. Du chiffre d'affaires ? Du chiffre d'affaires, voilà. Donc, vous verrez. Merci d'avoir regardé cette vidéo !